Et vous avez un invité surprise. Salut Brice et VGE, dernier volcan d'Auvergne qui n'est pas prêt de s'éteindre. Ce week-end, aucun ténor de la droite s'est déplacé à Lyon pour soutenir le pivotquier. Toi comme excuse t'as déclaré, décentraliser à Lyon c'est toujours plus compliqué. Fallait me dire, je t'aurais accompagné, on aurait fait du blabla car. Alors voici ma question, est-ce qu'on est vraiment prêts à aller jusqu'au bout avec sa famille politique quand on rechigne à faire 392 bornes pour retrouver ses copains en week-end ? Bon c'est une bonne question, c'est vrai que c'est plus difficile, je l'ai dit, de décentraliser de manière générale. Lyon c'est, bien sûr c'est central, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Et surtout il y a une réalité, c'est que pour les élus, les fins de semaine sont des moments extraordinairement chargés en initiatives, en rencontres, en débats, en inauguration, et ainsi de suite. Donc c'est compliqué. L'essentiel, bien sûr ça aurait été formidable que tout le monde soit là, physiquement là, mais l'essentiel c'est que tout le monde soit rassemblé pour soutenir la liste. Et vous observez que le président du Sénat, Gérard Larcher, que Valérie Pécresse, que François Barouin, que Bruno Retailleau, que Christian Jacob, bien sûr, ont annoncé clairement qu'ils s'engageraient en faveur de cette ligne. Pécresse n'était pas du déplacement non plus. Non, c'est ce que je dis, elle n'était pas du déplacement, mais elle a annoncé naturellement qu'elle soutiendrait la liste aux élections. Elle aurait pu mettre un hologramme à la place. Merci Brice Ortefeu, ancien ministre et vice-président du conseil régional d'Auvergne. René Ronalp était l'invité ce matin de Sud Radio. Je gignale d'ailleurs au passage la mort, justement, puisqu'on parle d'Auvergne, de René Fontès qui a été le président du club de Montferrand, qui était le maire des Galires et qui est décédé. Président de l'ASM. Oui, absolument. Et bien sûr, Dani Morocourt trouve-vous autour de 8h20. Restez avec nous, il est 7h57, c'est le Sud Radio.